Cette épreuve de sciences sociales et politiques porte sur le premier thème du programme « Quelles sont les composantes institutionnelles des régimes démocratiques ? » Libélez du sujet le suivant. Qu'en quoi le régime politique du NANMA a-t-il les caractéristiques d'un régime parlementaire ? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Pour cela, analyser les mots indiquants de travail à faire. Premièrement, ce qui indique la nature du travail. Ici, c'est en quoi. Autrement dit, comment. Mais aussi les caractéristiques, c'est-à-dire les éléments institutionnels. Ensuite, il faut relever les termes du domaine de connaissances. Ici, il faut mettre en évidence les caractéristiques du régime parlementaire. Il y a trois essentiels. D'abord, un exécutif bicéphale. Ensuite, un législatif, basé sur la Chambre des députés. Et enfin, une séparation souple des pouvoirs. Autrement dit, une faible spécialisation, mais aussi une faible indépendance des pouvoirs. On doit ensuite délimiter géographiquement et temporellement le sujet. Autrement dit, les pays et les époques. Ici, c'est le Danemark, depuis la Constitution de 1953. On peut alors reformuler le sujet. Quels sont les articles de la Constitution danoise qui en font au régime parlementaire ? On peut aussi élaborer une problématique relativement sommaire. Le Danemark, un exemple de régime parlementaire. On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. Comme la durée de l'épreuve est courte, on a peu de temps pour organiser ces idées. Il faut donc être relativement simple et efficace. Par exemple, prendre des grandes caractéristiques du régime parlementaire et les relier à un article de la Constitution danoise. Il faut donc mobiliser les connaissances, celles portant sur les caractéristiques d'un régime parlementaire. Première caractéristique d'un régime parlementaire, le pouvoir exécutif lycéphale. La première tête du pouvoir exécutif est le chef de l'État. Celui-ci a peu de légitimité démocratique car il n'est pas élu. Il a donc peu de pouvoir politique. Il a surtout un rôle symbolique, il représente la nation. La deuxième tête est le chef du gouvernement. Celui-ci est le chef du parti qui a gagné les élections. Il a donc une légitimité démocratique. Il va alors diriger l'action du gouvernement, mettre en œuvre la politique nationale. Et surtout, il va endosser les responsabilités de tout l'exécutif, même celles du chef de l'État. Le pouvoir législatif est fait par la Chambre qui est élu au subroge universel. Son rôle consiste à faire les lois. Autrement dit, la Chambre a proposé, amendé et voté les lois. Enfin, troisième caractéristique du régime parlementaire est la séparation souple des pouvoirs. Cela signifie d'abord une spécialisation faible. Les deux fonctions, législatives et exécutives, sont bien confiées à deux organes distincts à titre principal. Mais, chacun des organes peut intervenir à titre secondaire dans l'exercice de la fonction de l'autre organe. Deuxième caractéristique, la séparation souple des pouvoirs, c'est une indépendance faible des pouvoirs. En effet, chaque pouvoir dispose à l'égard de l'autre, une arme qui peut être fatale au niveau politique. On peut maintenant analyser le document. Ce document est constitué d'extraits de la constitution danoise. L'article 2 met bien en évidence que le chef de l'État n'est pas élu, c'est un roi, et le pouvoir se transmet héréditairement aux hommes et aux femmes. L'article 3 met en évidence que le régime danois est une démocratie, puisqu'il y a bien une séparation des trois pouvoirs. En l'article 12 et l'article 13, on voit bien que la fonction du droit est symbolique, puisqu'il n'est pas responsable politiquement. Enfin, l'article 14 met en évidence que le chef du gouvernement, qui est nommé par le roi, est responsable de la politique donnée. En l'article 15, on voit bien les relations entre exécutifs et législatifs. En effet, l'Assemblée peut renverser le gouvernement en retirant la confiance au premier ministre. L'article 19, on met en évidence une information qu'on a déjà vue, le roi n'a aucun pouvoir politique. Dans l'article 3, une autre caractéristique d'un régime parlementaire, la spécialisation souple, puisque l'Assemblée a une partie du pouvoir exécutif. C'est la même information pour l'article 21, le roi peut quant à lui déposer une loi. L'article 32 met en évidence que les députés sont élus au suffrage universel. Le deuxième alignéal de l'article 32 met en évidence la faible indépendance des pouvoirs, puisque le roi peut dissoudre l'Assemblée. L'article 41 met bien en avant que les députés ont une part législatif. L'article 45 montre que la Chambre des députés a aussi une partie du pouvoir exécutif. On peut maintenant relier les caractéristiques du régime parlementaire avec les informations tirées de la Constitution du Danemark. Ainsi, le pouvoir exécutif est bicéphale. En effet, on a vu que le chef de l'État a eu peu de légitimité démocratique. C'est l'article 2. Et qu'il avait aussi peu de pouvoir politique, mais un rôle symbolique. Ce sont les articles 13 et 19. Le chef du gouvernement, quant à lui, a gagné les élections. Et il a dirigé l'action du gouvernement. C'est ce que l'on voit dans l'article 13. Le pouvoir législatif est bien mis en évidence dans l'article 41. La Chambre est élue au suffrage universel. C'est l'article 31. Elle fait les lois. Elle les propose, les amendes et les votes. La séparation souple des pouvoirs, elle a aussi vu dans de nombreux articles. La spécialisation est faible. On l'a vu dans les articles 3, 20, 20 et 45. Chaque pouvoir peut, à titre secondaire, intervenir dans l'exercice de la fonction de notre organe. Il y a aussi l'indépendance faible. Chaque pouvoir dispose, à l'écart de l'autre, d'une arme qui peut être fatale au niveau politique. Ce sont les articles 15 et 32. On peut ensuite élaborer une introduction et une conclusion. Dans l'introduction, il faut une idée d'accroche. Par exemple, une information tirée d'un document. Le Danemark est bien une démocratie, puisqu'il y a séparation du pouvoir. Or, on peut noter que la séparation du pouvoir est différente sur une constitution, et que le Danemark est un régime parlementaire. Ou bien une idée d'actualité. Reprendre les résultats des élections allemandes, qui est un régime aussi parlementaire. En conclusion, une ouverture. Soit, tirée d'une connaissance du cours. Une démocratie représentative est-elle une vraie démocratie ? Ou bien, il y a des actualités ou de connaissances personnelles. Il peut être en évidence les limites des régimes parlementaires. En effet, comme la 4ème République, ce sont des régimes qui sont particulièrement instables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !